On va démarrer notre soirée. Alors, quelques mots comme chaque mois, pour donner quelques informations. J'attire votre attention dès à présent sur le premier Café Philo de l'année 2020, ce sera le 10 janvier, et ce sera le troisième volet d'un triptyque qui est animé par l'un de mes anciens étudiants que je qualifie parfois de disciple. C'est un peu mon disciple. Si j'ai un disciple, c'est Fabien Nivière. Je l'ai eu il y a très longtemps comme élève, du temps lointain où j'avais encore des classes terminales avant mon service en classe prépa. Et on peut dire qu'il a vraiment marché dans mes traces. Et il a une philosophie de la vie qui est remarquable, ce qu'a insisté aux séances les deux années précédentes. Donc, quand il a voulu me présenter son projet, je lui ai dit qu'il faut faire trois Café Philo. ça ne peut pas tenir dans la dimension d'une seule soirée. Et donc, il nous a présenté déjà, mais si vous n'avez pas subi les deux premières séances, ça ne pose aucun problème. Vous pourrez très bien suivre cette troisième et dernière séance sur la vie. Donc, ça sera le troisième volet, l'énigme de la vie. Et donc, dans les deux premières, il avait composé la problématique, montré ce qu'il considère, en tant que raison, c'est la philosophie, comme des conceptions erronées et approximatives du vivant. Il essaye de faire, c'est pour ça que je parle de disciple, il essaye de réunir des sources d'inspiration, qui sont d'une part la pensée pré-socratique, ces grands philosophes de la Grèce, qui ont vécu avant Socrate et Platon, et qui sont tout à fait fascinants. C'est l'Allemagne du XIXe siècle, il avait redécouvert Hegel, Nietzsche, etc. Donc, il essaye de réunir les pré-socratiques, Nietzsche, et la physique quantique, qui m'est chère, parce que je viens de commettre mon sixième ouvrage sur le sujet, co-écrit avec mon ami Virginie Lengloin. Donc, il essaye de rassembler tous ces éléments pour construire une doctrine extrêmement originale. C'est un créateur, et il ne sont pas nombreux les créateurs en philosophie. Gilles Deleuze avait écrit de belles choses dans son testament, il s'appelait de la philosophie. Il crée véritablement quelque chose, il apporte quelque chose de nouveau sur le plan de la philosophie de la vie. Donc, je vous invite vraiment à suivre cette dernière séance. Il va nous apporter cette fois des solutions. Il avait posé la problématique, il avait rejeté des vraies solutions. Il va nous présenter, dans ce troisième et dernier roulé, sa conception du vivant. Et vous allez voir qu'elle est extrêmement originale, extrêmement séduisante. Il résonne en termes d'énergie, en termes de vibration. C'est tout à fait fascinant, la conception qui est la sienne. Il avance d'année en année. Je pense que là, il va nous livrer le fin monde du livre. Mais ça sera tout à fait, tout à fait intéressant. Ça sera donc la première séance 2020. Et la deuxième, alors je vais jusqu'à la deuxième, on peut anticiper un peu, si d'ici là, l'apocalypse n'a pas eu lieu. Ça sera le 7 février. Et quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vient chaque année, c'est une amie, et c'est une remarquable philosophe, c'est Valérie Dufayet, qui vient de Marseille, et qui m'a proposé cette année de traiter le thème de l'élégance. Voilà, donc je pense qu'on aura deux belles soirées pour démarrer notre année 2020, qui, vous le savez, sera la dernière année du Café Filo de la Gare. On fera d'autres choses après, je vous rassure, certains m'interrogent, certains sont au bord de la dépression, je les rassure de mon mieux. On fera toujours de belles choses ensemble, et on vous proposera d'autres pistes et d'autres projets, mais le Café Filo, bon, il a 19 ans, il a bien fonctionné, et puis à un moment donné, bon, il y a un peu de lassitude, un peu d'inertie, je n'ai trouvé personne pour prendre le relais. Donc, c'est ainsi, on tirera notre référence, après, bien rempli notre contrat pendant 19 ans. Je rappelle, pour ceux qui sont nombreux parmi nous, le fonctionnement de nos soirées, donc, le père Louis-Marie Guitton, que je vais présenter dans un instant, va nous présenter un exposé, et ses réflexions sur l'apocalypse de Saint-Jean. Ensuite, il y aura un débat, qui aura à peu près la même longueur, parce que c'est en fonction de vos questions, le débat, il n'est pas chronométré. Et puis, la troisième temps, la troisième mi-temps, comme on repris, c'est le dîner à l'auberge provençale pour les personnes qui veulent continuer à échanger, à discuter, autour du conférencier, qui passera un moment avec nous. Donc, je vous donne, comme chaque mois, le menu qui nous attend tout à l'heure. Thérine à la maison, pavette aux échalotes, gratin d'auphinois, le gratin d'auphinois d'Albert, il y en a qui viennent à genoux depuis tout l'heure, pour manger le gratin d'Albert. Dessert, café, vin compris, puis peut-être une petite surprise, nous a tiré, après ça, on verra. Donc, au prix de 25 euros, comme d'habitude. Donc, les personnes qui voudraient dîner avec nous tout à l'heure, entre l'exposé de Louis-Marie Guitton et le débat, on vous demandera de lever le doigt pour qu'on puisse vous dénombrer et prévenir les cuisines de l'auberge et qui n'ont pas une assiette ou un verre atteint. Bien, j'en arrive à notre soirée d'aujourd'hui. C'est une tradition presque toujours respectée depuis un certain nombre d'années de consacrer notre séance de décembre à la religion ou à la spiritualité. On a eu de très, très belles séances. On a eu, à deux reprises, moins, peut-être trois, l'ancien curé de la garde, Pierre Alexis Vieux, que certains d'entre vous ont entendu hier puisqu'il était l'invité de l'UTL, de l'Université du Temps Libre, que je me réjouis avec quelques amis d'avoir mis en classe, l'Université du Temps Libre, la garde de Pradé, qui propose de très belles conférences. Donc, je n'ai pas pu l'écouter hier, malheureusement, mais il est venu régulièrement, qui a fait philo, on a fait des séances avec mon ami Alain Durel, qui a écrit de très, très beaux livres et que Pierre Louis-Paris le connaît bien, je pense, aussi. Voilà, donc on a eu, presque toujours en décembre, un moment de réflexion, ça me semble légitime. Chacun sait, nul n'a jamais mis en doute mon farouche attachement à la laïcité, mais je crois que je ne contredit pas mon amour pour la laïcité en consacrant cette séance à un sujet qui, je dirais, flirte un peu plus avec la religion, avec la spiritualité. Et donc, après, le curé, l'ancien curé de la garde, le père Alexis, on a aujourd'hui, et je m'en réjouis, le père Louis-Marie-Ditoire. Quelques mots pour présenter son parcours. Il est né à Boulogne-Luyancourt, donc, dans la région parisienne. Il a été ordonné prêtre en 93, 26 ans déjà, quand même, on ne dirait pas quand on va voir. Il a effectué son séminaire en Italie, à Gênes et à Rome, et puis ensuite, il est arrivé dans le Var, qu'il n'a pratiquement pu quitter, sinon, pour avoir un bref passage en Suisse, il a été vicaire à Saint-Raphaël, et puis ensuite, il a été curé de Salernes et de Draguignan, et il était à Toulon depuis 2010, il a été à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc, pendant cinq ans, il a travaillé à l'Éviché, il est responsable d'une organisation qui propose de belles réunions, de belles conférences, en général, c'est l'été, non, plutôt, presque toujours, ça s'appelle l'Observatoire Sociopolitique du Deux-Aise, donc c'est un outil de réflexion pour les catholiques. Il a été, donc, aussi, il a suivi la pastorale de la famille pendant plusieurs années, et il est, depuis un an, le curé de la paroisse de la garde, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est connu, et que, et puis là, je dois le dire, même s'il n'aime pas trop parfois qu'on rappelle ça, il est quand même apparenté au philosophe Jean-Biton, qui était un sommet de la philosophie en France, que j'apprécie énormément. Alors, le sujet qu'il va nous présenter ce soir, je ne pense pas je le remercie d'avoir accepté, c'est un peu un sujet, je ne veux pas dire que je lui ai imposé ce sujet, mais enfin, on était partis sur d'autres bases, et puis, l'idée m'est venue, je savais que j'avais consacré le premier café philo d'année à la théorie de l'effondrement, à ce qu'on appelle la collapsologie, mais ça serait peut-être intéressant, qu'on ait ce double regard, d'un côté, les théories actuelles, de la fin de la civilisation, et puis de l'autre, ce texte qui fait réfléchir depuis deux millénaires, ce texte superbe, il faut bien le reconnaître, c'est un symbolique, qui a inspiré les artistes, les peintres, les cinéastes, même, aujourd'hui, qui est l'apocalypse de Jean. Donc, je lui ai proposé d'aborder cette thématique, il a accepté, je le remercie très très vivement, et donc, on va l'écouter, et ensuite, on va l'interroger, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions à lui poser et à se poser sur ce texte majeur et énigmatique en même temps qu'est l'apocalypse de Jean. Voilà, je suis très très heureux d'accueillir et de lui laisser la parole. Merci beaucoup pour votre invitation, effectivement, à traiter ce sujet, plutôt ce livre, puisqu'il s'agit d'un livre de l'Apocalypse. On était parti sur, effectivement, un sujet assez similaire, en tout cas, un proche, puisqu'il s'agissait de parler de Saint Jean, qui est aussi l'auteur de ce livre de l'Apocalypse. Évidemment, je précise que je ne viens pas en exégète, c'est-à-dire en spécialiste des saintes écritures, et je ne prétends nullement ni être un spécialiste, mais ni à l'exhaustivité sur ce sujet. Ce serait peut-être un peu hasardeux de prétendre à un tel but. Il ne s'agit donc pas d'une présentation intégrale de l'Apocalypse, mais plutôt, si on veut, d'une présentation, d'un éclairage de ce livre biblique qui fascine et intrigue à la fois. Verrons comment il vient nous donner précisément à l'éclairage pour notre présent, non pas en tant qu'il colle à l'actualité, mais plutôt en tant qu'il conserve aujourd'hui son actualité. Alors, nous n'avons jamais été aussi près de la fin du monde. Prononcer lentement et avec un air pénétré, la formule produit en général toujours son effet. On peut d'ailleurs y ajouter, chaque jour nous en rapproche d'ailleurs un peu plus. Avec le sourire ou pas, elle nous parle en tout cas d'une réalité qui n'a rien d'une nouveauté pour le chrétien qui sait que le monde n'est pas éternel puisque pour le chrétien, le monde fait partie de la création. Il a donc eu un commencement, un début et il aura une fin. Fin du monde, le mot est prononcé, vous y avez déjà fait allusion, fin du monde et l'apocalypse sont des expressions souvent rapprochées l'une de l'autre. Il est d'ailleurs assez regrettable que ce terme apocalypse n'évoque pour la plupart des gens qu'un film Apocalypse Now et ses scènes mythiques comme la charge des hélicoptères du colonel Kilgore au son de la chevauchée des valkyries de Wagner. une référence qui indique en tout cas que lorsqu'on dit Apocalypse, on évoque bien une catastrophe. La charge des hélicoptères c'était pour détruire un village de Vietnamiens. Une catastrophe donc, et j'ajouterais une catastrophe finale en tout cas qui concerne une réalité ultime. Alors nous verrons d'abord dans un premier temps l'Apocalypse comme un livre inspiré qui appartient en tant que tel à la révélation avec un grand R. Son sens, son interprétation obéissent aux règles que l'on applique habituellement à la parole de Dieu dans l'Église et nous essaierons d'en retenir quelques clés. Depuis presque 2000 ans, les lecteurs du livre de l'Apocalypse se sont interrogés pour savoir si les temps décrits dans ce dernier livre de la Bible n'étaient pas précisément ce qu'ils étaient en train de vivre. Et notre époque ne fait pas exception. Nous ne pouvons donc pas échapper à la question de savoir si l'Apocalypse s'est beau maintenant. Enfin, nous nous arrêterons sur ce que le livre entend nous dire ou nous révéler sur les fins dernières. Dans ce premier point, nous verrons, nous serons de voir, comment l'Apocalypse qui fait partie de la Bible et parole de Dieu est donc en tant que telle vivante et du coup actuelle. Pour les chrétiens, en effet, l'Apocalypse c'est d'abord un livre de la Bible qui, comme chacun sait, est un peu comme une bibliothèque composée d'une multitude d'ouvrages qui n'ont pas été écrits à la même époque et dont les auteurs humains ne sont pas tous de la même origine. Il y a exactement 73 livres, 73 livres en tout cas dans le corpus qui a été accueillis par l'Église, des livres qui sont assez différents les uns des autres, il faut bien le dire, mais reliés entre eux par le fait qu'ils forment ensemble le canon, comme on dit, des écrits inspirés. Alors, pour ceux qui, il se demande qui a défini le canon des Écritures, c'est l'Église. Il y a d'ailleurs eu au cours de l'histoire des controverses, en particulier au moment de la réforme, pour savoir quels livres on devait retenir dans le canon des Écritures. On peut même signaler que cette controverse, elle avait déjà eu lieu chez les Juifs qui, eux aussi, ont défini finalement assez tardivement puisque c'était à la fin du premier siècle le canon des livres de ce que nous nous appelons l'Ancien Testament. Alors, ce canon est défini par l'Église, en particulier deux conciles du IVe siècle, le concil de Carthage en 393 et d'Hippone en 397. Puis enfin, définitivement, le concil de 30 qui a eu lieu, comme on le sait, au XVIe siècle en 1546. On retient du livre de l'Apocalypse aussi qu'il est le dernier de la Bible composé à la fin du Ier siècle selon la tradition par l'apôtre Saint Jean. On m'avait demandé tout à l'heure si c'était bien Saint Jean qui l'avait écrit. Pour ma part, je m'en tiens à ce que nous dit et nous rapporte la tradition. Bien sûr, ça reste toujours des sujets qui sont toujours ouverts puisqu'il n'y a pas de signature en bas d'une page pour les écrits bibliques, mais tout de même la tradition constante de l'Église nous indique qu'il s'agit de l'apôtre Saint Jean. En tout cas, toutes les études, même les plus libérales, et qui finalement concluent en général par dire « C'est peut-être pas de Saint Jean, mais c'est de son école. » Si c'est pour arriver à ce genre de conclusion, je préfère en tenir à ce que la tradition nous dit, c'est-à-dire qu'il est effectivement d'un certain genre et que ce Saint Jean est le même qu'il a écrit l'Évangile du même nom et puis les trois Épitres que l'on garde de lui dans le Nouveau Testament. A noter qu'il s'agit également d'une expression d'Apocalypse qui caractérise un genre littéraire qui n'est pas limité d'ailleurs aux écrits bibliques. On trouve des Apocalypse en dehors de la Bible. Un style littéraire, un genre, une manière de s'exprimer et de décrire des réalités propres du coup à toute une littérature. Dans la Bible, on trouve d'autres livres de ce genre apocalyptiques. On peut penser en particulier au livre de Daniel dans l'Ancien Testament qui, pour une large part en tout cas, peut être qualifié d'apocalyptique au sens littéraire en tout cas. dans l'Évangile, on trouve aussi des discours de Jésus qu'on appelle apocalyptiques. S'interroger sur l'actualité de l'Apocalypse en tant que faisant partie de la Bible, livre inspiré par Dieu, c'est aussi l'accueillir comme parole de Dieu à travers laquelle celui-ci nous parle et en même temps se révèle, se manifeste. Évidemment, il n'est pas interdit de lire la Bible même si on n'a pas la foi. Mais, étudier la Bible avec ou sans ce regard de foi est bien sûr assez différent puisque ce livre est alors considéré, en tout cas dans la première hypothèse, soit comme un message vivant, une lettre d'amour si vous voulez, ou soit, dans la deuxième hypothèse, comme un ouvrage de la littérature antique à étudier avec les règles propres à cette discipline. Vous voyez que ce sont deux regards, en tout cas deux attitudes assez différentes. Il n'est pas interdit, j'en ai rencontré, j'avoue que j'ai été un peu surpris au départ, on peut en effet devenir docteur en exégèse, c'est-à-dire un spécialiste de la Bible sans la foi. Mais on risque alors, en tout cas je le pense, de passer à côté de sa signification profonde. Évidemment, vous comprenez bien la différence d'approche. Si on s'intéresse à une lettre d'amour, on va être intéressé par le message, celui qui l'écrit, et quels sont les sentiments qui l'animent. Évidemment, il s'agit d'un temps passé, autrefois, d'écriver des lettres et des lettres d'amour, mais il est d'une attitude assez différente de s'intéresser au style littéraire de celui qui écrit une lettre d'amour, l'examiner ou de voir s'il fait des fautes d'orthographe, par exemple, ou bien de s'intéresser aux circonstances dans lesquelles il a rédigé cette lettre. Je pense en particulier ces dernières années aux lettres de Poilu qu'on a retrouvées et qu'on a publiées. Alors, évidemment, pour les proches, imaginez, la personne à laquelle cette lettre était adressée va avoir un regard assez différent de celui qui, cent ans après, va s'attacher à les publier pour en faire une instruction pour les générations qui viennent après lui. Donc, deux attitudes assez différentes. Je trouve aussi qu'il faut le signaler avant de s'intéresser à l'Apocalypse. Remarquez que la foi cherche également à comprendre. Ce n'est pas parce que la Bible est lue avec foi qu'on s'interdit de se poser des questions. C'est une, je trouve, un raccourci, presque un reproche qu'on fait aux croyants mais de toute façon toi t'as la foi donc tu ne réfléchis pas. Il me semble que c'est un adage de la philosophie que la foi cherche à comprendre. La foi s'interdit non, ne s'interdit pas non plus d'examiner la composition des livres bibliques ni de leur appliquer tous les instruments de la critique textuelle, ce que les chrétiens ont toujours accepté. La raison s'applique aussi à savoir quand est-ce que le livre a été écrit, par qui, dans quelle langue, dans quel contexte, c'est aussi intéressant. Remarquez que cette place donnée à la raison n'a pas tout à fait le même... Il faut choisir ses mots là. Mais ce n'est pas avec tous les livres saints qu'on utilise la même attitude. On n'utilise pas, en tout cas, dans le monde musulman, on s'interdit d'utiliser la critique textuelle sur le corpus justement inspiré. Ce qui n'est pas trop été le cas dans l'histoire de l'islam. Si les informations... Ah, bon, c'est ça. L'islam étant un autre sujet, dont je ne suis pas spécialiste d'ailleurs, et qui doit être passionnant. Simplement, la foi essaye d'abord de discerner dans le texte qu'elle va lire une voix qui s'adresse à nous directement, au-delà de notre culture, de notre expérience, ou même de nos connaissances. Autrement dit, pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour lire la parole de Dieu. Une parole donc qu'on accueille comme vivante, actuelle, c'est-à-dire capable d'interpeller le lecteur et de le rejoindre dans son présent. La Bible a donc été écrite pour nous et elle nous parle, je voudrais dire, de nous et de notre histoire. En tout cas, c'est cela que le croyant veut dire lorsqu'il considère que cette parole est inspirée par Dieu. La parole de Dieu se lit toujours et s'incarne dans le présent d'une vie. Elle n'aura d'ailleurs jamais fini de nous étonner ou peut-être même de nous scandaliser. Comme ces autres livres, celui de l'Apocalypse ne manquera pas de nous interpeller. Le Concile Vatican II, dernier Concile écuménique célébré par l'Église catholique dans les années 60, nous dit dans un document qui est consacré à la Révélation, les Saintes Écritures contiennent la parole de Dieu et puisqu'elles sont inspirées, elles sont vraiment cette parole. Évidemment, il faudrait du temps pour se pencher sur ce que l'on entend par inspiration. On pourrait constituer un thème ou un sujet pour un prochain café philo. Pour les chrétiens, en tout cas, Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte en inspirant ses auteurs humains. Il agit en eux et par eux. C'est tout un thème à explorer pour savoir ce que ça signifie. Effectivement, inspiration, est-ce que c'est l'écriture automatique, est-ce que ce livre tombe du ciel d'un seul coup ? Bien, au contraire, on peut considérer que les auteurs humains sont de véritables auteurs. L'Église considère que oui. La Bible nous transmet ce que Dieu veut nous révéler et en parole humaine. Autrement dit, celui qui écrit garde ses qualités littéraires, par exemple. c'est le cas de Saint Luc qui est un élénisant distingué, un médecin qui écrit remarquablement le grec, même si je ne suis pas un spécialiste en grec. Autrement dit, si vous voulez, l'inspiration, celui qui écrit mal, continue d'écrire mal. Dieu l'utilise avec ses talents et aussi avec ses défauts. Elle risque, cette parole, de demeurer absconde si on oublie qu'en elle, quelqu'un nous parle. Notons que, au passage, que la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. J'insiste, le christianisme est bien la religion de la parole de Dieu, non pas, comme disait Saint Bernard, un verbe écrit et muet, mais la parole du verbe incarné et vivant. L'Apocalypse qui clôt les Saintes Écritures est au même titre que les autres livres Parole de Dieu. Dieu dit ça parce qu'il est courant de voir une tentation qui consiste à dire que, puisque Dieu nous parle de manière plus compréhensible dans un évangile ou bien dans une lettre, bien cette parole est bien plus facilement accueillie comme la parole de Dieu qu'un livre plus difficile d'accès, on pense en particulier à l'Apocalypse, mais pas uniquement, dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de livres, même dans le dans le Pentateuch, dans les premiers livres de la Bible, il y a des énumérations ou des listes qui pour celui qui lit pour la première fois la Bible se dit, ben, est-ce que ça c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on doit confectionner l'arche d'alliance dans quel bois, dans quel métal, quelle forme elle doit avoir, quelle taille, est-ce que tout ce luxe de détail est encore parole de Dieu ? Ben, oui. Pourtant, lorsqu'on lit l'Apocalypse, Dieu nous parle autant que lorsqu'il nous parle dans un psaume, par exemple, qui est une prière. Et c'est-à-dire que ce livre est réservé à une élite parce que le style qu'il utilise, les références qui sont les siennes, sont quelquefois un peu difficiles d'accès. Est-ce que son langage hermétique serait accessible qu'un petit groupe de spécialistes qui auraient, lui, réussi à percer un secret bien gardé et qu'ils ne transmettraient que moyennant une initiation ? Eh bien, ce n'est pas ainsi que l'ont compris les chrétiens. Tout le monde peut lire l'Apocalypse et tout le monde peut être touché indépendamment du sens que l'auteur a voulu lui donner. Et c'est à cela que nous allons nous attacher maintenant le sens des livres inspirés. Certes, la littérature apocalyptique appartient à un genre littéraire qui attire, fascine, surprend celui qui s'y plonge, peut-être d'autant plus qu'il n'en maîtrise pas les codes et n'en possède pas toutes les clés. Évidemment, il y a une curiosité qui est attisée. Pour autant, le livre de l'Apocalypse, comme la Bible tout entière, reste un livre accessible à tous. Si on doit tenir compte toujours du genre littéraire d'un livre biblique, on peut aussi en saisir le sens spirituel. L'Esprit Saint, qui l'a inspiré, parle également au cœur du lecteur bien disposé. Selon une ancienne tradition, on distingue ainsi deux sens dans l'écriture, le sens littéral et le sens spirituel, ce dernier étant subdivisé en sens allégorique, en sens moral et en sens anagogique. La concordance profonde des quatre sens assure toute sa richesse à une lecture vivante de l'écriture dans l'Église. Les règles de l'exégèse, c'est-à-dire de l'étude du texte biblique, permettent d'interpréter de manière juste le sens littéral. Je n'y reviens pas. On tiendra compte, par exemple, des auteurs sacrés, des conditions de leur temps et de leur culture ou bien encore des gens littéraux. pour qu'elle ne reste pas l'être morte, il faut que le Christ, parole éternelle du Dieu vivant, nous ouvre, un peu comme les disciples d'Emmaüs qui rencontrent le Christ au soir de Pâques, nous ouvre à l'intelligence des Écritures. Comme elle est inspirée, la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qu'il a fit rédiger. Autrement dit, l'Esprit Saint a travaillé le cœur de l'auteur des Écritures mais il travaille aussi le cœur de celui qui la lit. Sans l'Esprit Saint, on risque peut-être de ne pas bien comprendre le sens spirituel. Un distingue médiéval résume la signification des quatre sens. Le sens littéral enseigne les événements, l'allégorie ce qu'il faut croire, le sens moral ce qu'il faut faire et enfin l'anagogie ce vers quoi il faut tendre. Quatre niveaux d'interprétation donc qui fonctionnent un peu comme une symphonie et dont aucun ne doit être négligé. Une constante enfin dans la lecture ou l'interprétation chrétienne de la Bible elle nous parle du Christ elle se résume même en lui qui est tout ce que Dieu avait à nous dire. Comme vous le savez pour les chrétiens le Christ est la plénitude de la révélation le verbe. Le sens spirituel de la Bible nous parle en nous révélant la vérité sur le Christ. Alors quel est donc le sens du livre qui nous occupe ce soir c'est-à-dire l'Apocalypse. Pour beaucoup il apparaît et peut-être à juste titre comme un livre étrange. Martin Luther qui pensait précisément que l'Apocalypse était un livre un peu trop étrange à son goût a voulu un temps le rejeter du canon des écritures parce que disait-il une révélation devrait toujours nous révéler quelque chose et là on peut avoir des doutes disait-il. Finalement il a quand même accueilli dans son canon des écritures. Difficile en effet de trouver le sens littéral de l'Apocalypse alors je ne vais pas vous faire une énumération des images utilisées par l'Apocalypse mais enfin il est rempli d'images tout à fait surprenantes de guerres effrayantes de monstres énigmatiques de rivières de sang parfois de rues pavées d'or d'autres fois. Les scènes décrites sont telles qu'il est même difficile de les représenter. Alors je suis curieux de savoir à quel film vous faisiez allusion parce que à ma connaissance il y a peu de films en tout cas je pensais qu'il n'y en avait pas alors il y en a peut-être il y en a peu qui essayent de représenter de mettre en scène ce que l'Apocalypse décale oui alors c'est une interprétation voilà on peut dire inspiration mais essayez de mettre en scène les scènes décrites par l'Apocalypse c'est difficile alors il y a des effectivement l'art s'en est emparé pense aux tapisseries qu'on voit à Angers mais même lorsque on nous dit qu'il s'agit d'une bête de l'Apocalypse vous conviendrez qu'il est assez difficile de représenter par exemple le fléau des sauterelles qui représente plus si vous regardez la description littérale des engins de guerre on pourrait dire des engins blindés on dirait aujourd'hui en tout cas pas des sauterelles bien à l'agneau il bollait qu'on essaie de représenter mais il est à la fois égorgé debout sur un trône et finalement assez c'est difficile de tenir compte de tous les détails qui ne sont alors donnés par le texte s'agit-il seulement d'une immense allégorie des combats spirituels que tout croyant doit mener certains l'ont pensé s'agit-il au contraire de la description de la situation politique des chrétiens de la fin du premier siècle d'autres le pensent également c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements à la fin du premier siècle qui sont marquants pour les premiers chrétiens ou pour les premiers judéo-chrétiens la persécution des chrétiens par les juifs dans les années 50 ou 60 la destruction de Jérusalem de son temple en 70 la persécution de Néron en 64 ou bien encore celle de l'empereur Domitien en 96 d'où les exhortations qui sont aussi comprises dans ce livre à tenir pendant la foi en attendant la vengeance promise aux persécuteurs de l'église qui sont donc les personnages terrestres et célestes qui peuplent de l'apocalypse il y a beaucoup de questions vous imaginez bien qui restent pendantes en tout cas qui restent avec une réponse non définitive la clé de lecture millénariste on l'appellera comme ça pour le moment ou historique est peut-être la plus répandue certains ont ainsi cherché dans l'histoire la réalisation des prophéties et ont reconnu ou cru reconnaître dans les bêtes tour à tour tel ou tel empereur romain Napoléon Hitler Staline bien encore d'autres interprétations plus récentes puisque le deuxième millénaire s'est terminé il n'y a pas bien longtemps tout au long de l'histoire on a cherché à savoir exactement à quoi correspondaient par exemple les chiffres de l'apocalypse on pense à celui des 1000 ans pourtant qui n'arrive qu'à la fin de l'apocalypse ou chapitre 20 ou bien encore le plus célèbre le chiffre de la bête quand les événements décrits auraient lieu quelle bête correspondait à telle dirigeant du monde d'autres ont encore annoncé la réalisation des catastrophes décrites pour des dates précises toutes passées je signale et les interprétations se sont faites particulièrement nombreuses à l'approche des deux millénaires c'est-à-dire autour de l'an 1000 et autour de l'an 2000 elle ne vous aura pas échappé alors l'apocalypse décrit-elle une époque particulière de l'histoire ou bien toutes les périodes de l'histoire si l'on s'en tient à ce que nous avons dit tout à l'heure sur l'interprétation des écritures alors on doit penser que l'intention de l'apocalypse ou en tout cas de son auteur est bien de révéler quelque chose puisque le mot apocalypse en grec veut dire révélation mais qui parle à tous les chrétiens de tous les temps il y a quelque chose de vrai dans toutes les interprétations en tout cas je le pense mais celle qui me parle le plus à moi c'est la référence constante de ce livre à la liturgie c'est-à-dire à la prière publique de l'église et spécialement à la célébration de la messe je vais donc m'arrêter sur le sens liturgique de l'apocalypse pour moi il n'est pas possible de comprendre l'apocalypse si on s'évade d'un regard liturgique si on a tant soit peu l'habitude de fréquenter la messe je vous y invite si vous n'avez pas eu l'occasion il devient assez évident que l'on ne peut pas comprendre l'apocalypse sans cette liturgie où peut-on trouver un hôtel des prêtres en aube des chandeliers de l'encens des calices ou coupes une célébration le dimanche la place de la Vierge Marie ou de cette femme revêtue de soleil dans laquelle l'église a toujours vu la Vierge Marie le chant du sanctus du gloria le signe de croix l'alleluia l'agneau de Dieu j'en passe si ce n'est à la messe il y a certainement aussi un lien assez étroit entre la description de la liturgie céleste en tout cas c'est comme ça que s'exprime le livre de l'apocalypse et celle de la cité sainte c'est à dire Jérusalem la liturgie évidemment du temple de Jérusalem ce fameux temple qui a été détruit en l'an 70 si on considère que le livre de l'apocalypse a été écrit à la fin du premier siècle au début du deuxième il est évident que l'auteur du livre de l'apocalypse a connu le temple et sa liturgie pour les juifs Jérusalem ce n'est pas tant une ville dans laquelle il y avait un temple mais plutôt un temple autour duquel était construite une cité le lieu le plus le plus emblématique celui en tout cas dont ils étaient particulièrement fiers c'était le temple de Jérusalem alors pour parler de cette liturgie du temple on peut penser au chandelier à cette branche à l'encens l'autel des parfums le saint des saints les chérubins les 24 anciens les 24 anciens ça fait référence aux 24 classes des prêtres de la tribu de Lévis qui étaient chargés du service liturgique dans le temple ou bien encore évidemment de l'arche d'alliance selon la tradition juive le culte répandu pardon le culte rendu dans le temple de Jérusalem reflétait le culte rendu par les anges dans le ciel le temple décrit par Jean n'existait plus lorsqu'il écrivit puisque je viens de le dire qu'il avait été détruit lors du sac de Jérusalem par les romains et pour les juifs et justement à cause pour la raison que je viens de décrire ce fut une catastrophe préfigurant un jugement final du temple cosmique à la fin des temps évidemment si le temple représente le ciel détruire le temple c'est une catastrophe cosmique on comprend que toute la création est alors concernée Jean décrit le passage d'un monde ancien la Pâque pourrait dire en langage chrétien de l'ancienne Jérusalem de l'ancienne alliance à une création nouvelle il est question de cieux nouveaux et de terres nouvelles dans l'apocalypse une nouvelle Jérusalem une nouvelle et éternelle alliance où pouvons-nous aujourd'hui trouver une église universelle dont le culte se rapporte à la vision de Jean où pouvons-nous trouver des prêtres en aube de vous devant un hôtel où rencontrons-nous des hommes consacrés dans le célibat c'est encore le cas maintenant où entendons-nous des invocations aux anges où pouvons-nous trouver une église qui garde les reliques des saints dans ces hôtels puisque comme vous le savez on va bien dans les hôtels on prend soin lorsqu'ils sont consacrés de placer et ceci depuis les origines de l'église des restes c'est-à-dire des reliques des saints et on voit dans l'apocalypse un hôtel et sous l'hôtel on voit les saints qui sont qui sont sous l'hôtel où magnifie-t-on une femme couronnée d'étoiles la lune sous les pieds et écrasant la tête d'un serpent ou si ce n'est dans l'église catholique et tout particulièrement à la messe alors pour continuer cette allégorie eucalistique ajoutons que le mot de parousie puisqu'il est question d'une venue on traduit ce mot par le retour ou la venue du Christ mais ce mot peut signifier aussi présence or chez les catholiques on salue l'eucharistie comme le sacrement de la présence de Dieu parmi son peuple on dit même quelquefois présence réelle et bien l'apocalypse nous parle d'une nouvelle présence de Dieu au milieu de son peuple déjà présente présence anticipée on pourrait dire dans le sacrement de l'eucharistie le royaume de Dieu est déjà commencé sur la terre et le lieu de la parousie c'est la messe la présence c'est l'un des thèmes clés de l'apocalypse la parousie désigne une présence personnelle vivante durable et active à la toute fin de son évangile saint Matthieu dit et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde or pour les chrétiens le Christ vient déjà en ce monde maintenant il est là en plénitude lorsque les chrétiens célèbrent l'eucharistie Dieu demeure déjà parmi nous parce que pour nous la messe c'est le ciel sur la terre notre liturgie notre manière de célébrer participe à la liturgie céleste et nous en donne un avant alors pour illustrer cette affirmation une petite anecdote qui se rapporte à la conversion de l'Ukraine l'Ukraine dans les pays d'Orient ce fait-là d'être un des premiers pays à s'être converti à la foi chrétienne évidemment c'est pas l'unique quand on regarde les chrétiens d'Orient on raconte que c'est en découvrant la liturgie que les premiers ukrainiens sont devenus chrétiens en 988 le prince Vladimir de Kiev qui avait entendu parler de ses offices à Constantinople avait en effet envoyé des émissaires qui purent assister aux divines liturgies dans la basilique monumentale Sainte-Sophie là ils purent goûter au chant à l'ensemble aux icônes et ils écrivirent alors au prince nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur la terre jamais nous n'avions vu une telle beauté nous ne pouvons la décrire mais voilà ce que nous pouvons en dire en ce lieu Dieu demeure parmi les hommes et donc ils font la publicité de ce culte à leur prince qui va devenir chrétien dans le rite oriental l'apocalypse est révélation littéralement dévoilement avec la destruction de Jérusalem l'église laissait derrière elle le temple et toute sa liturgie qu'est-ce que les chrétiens allaient laisser qu'allaient-ils emporter avec eux dans l'ancien culte l'apocalypse sans doute servait alors de guide l'incarnation fait que Dieu se soit manifesté en Jésus-Christ marque le début d'une nouvelle économie d'un nouveau culte rendu dans un nouveau temple le lieu de l'adoration c'est désormais le corps du Christ c'est-à-dire l'église rendant possible un culte à la fois plus intérieur et plus universel pour citer un autre passage de l'Écriture dans l'Épitre aux Hébreux chapitre 12 il nous est dit vous êtes venus vers la montagne de Sion vers la ville du Dieu vivant la Jérusalem céleste vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les yeux vous êtes venus vers Dieu le juge de tous et vers les esprits des justes amenés à la perfection vous êtes venus vers Jésus le médiateur d'une alliance nouvelle et vers le sang de l'aspersion son sang qui parle plus fort que celui d'Abelle alors évidemment pour un chrétien il s'agit de se demander mais quelle est donc cette montagne de Sion vers quelle est donc cette ville puisqu'aujourd'hui je ne suis plus à Jérusalem et je ne célèbre pas sur une montagne alors les spécialistes les exégètes en tout cas de l'Apocalypse considèrent que cette Jérusalem céleste en tout cas ce culte qui est décrit dans l'Apocalypse cette montagne de Sion cette cité du roi David alors il faut rappeler que le mont Sion dans Jérusalem c'est une des collines de Jérusalem pas très loin du temple alors ce n'est pas celle du temple et sur cette colline a eu lieu un autre événement important pour les chrétiens la montagne de Sion c'est le lieu de l'institution de l'Eucharistie c'est là que se trouve si vous voulez ce qu'on appelle le Cénacle dans le Cénacle a eu lieu à la fois l'institution de l'Eucharistie et l'effusion de l'Esprit Saint qu'on appelle la Pentecôte l'Apocalypse elle dit voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion et avec lui il y a 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son père Sion est désormais pour nous chrétiens le symbole vivant de la nouvelle alliance le symbole du point de contact entre le ciel et la terre aujourd'hui encore nous nous y trouvons avec Jésus à chaque fois que nous allons à la messe voilà ce que révèle l'Apocalypse l'union du ciel et de la terre est consommée dans l'Eucharistie qui représente c'est-à-dire représente le sacrifice de l'époux pour son épouse le dévoilement c'est à la fois celui du rideau dans le sanctuaire qui se déchire au moment de la mort du Christ et celui de l'épouse lors du mariage pas de drame rassurez-vous si vous vous êtes mariés avec vous aviez un voile on peut aussi parler d'Apocalypse j'espère que pour vous ce n'était pas une catastrophe en réalité l'Apocalypse est une invitation personnelle voilà ce que dit l'Apocalypse au chapitre 3 voici que je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout apocalyptiques en tout cas au sens où on l'entend habituellement Dieu veut que nous entrions dans une relation plus intime avec lui il nous aime et nous veut proche de lui voilà la clé des premiers chrétiens pour comprendre les mystères de la messe et ainsi pénétrer les mystères de l'Apocalypse alors ne pensez pas que je veuille esquiver ce thème de l'effondrement un autre thème de la collapsologie thème qui vous est cher nous ne pouvons pas échapper évidemment à la question de savoir si nous vivons les temps apocalyptiques ou encore si notre époque plus que d'autres dans l'histoire parce que j'ai tendance à penser en tout cas j'aime à rappeler que tous les chrétiens se sont dit que l'Apocalypse c'était précisément l'époque dans laquelle ils vivaient pour autant nous ne nous lancerons pas en tout cas je ne nous lancerai pas dans un débat sur la collapsologie comme certains seraient peut-être tentés de le faire en établissant un lien entre les deux termes Apocalypse et collapsologie à vrai dire pour les chrétiens alors je ne sais pas s'il faut parler de collapsologie dans l'écriture mais les chrétiens savent depuis longtemps que le monde en tout cas tel que nous le connaissons aura une fin j'ai su dit à ses disciples le ciel et la terre passeront mes paroles ne passeront pas pour les chrétiens leur véritable cité se trouve dans les cieux et sont tendus vers une patrie définitive ce qui ne signifie en aucun cas une démission de notre rôle sur la terre je précise notre temps est-il apocalyptique et en quoi pour parler de la fin des temps on peut se référer au catéchisme de l'église catholique en tout cas je vous y invite et vous serez peut-être surpris des numéros 675 à 677 qui parle de l'épreuve ultime de l'église c'est assez intéressant alors je ne vais pas vous lire ces trois ces trois numéros mais il parle d'une épreuve finale qui devra ébranler la foi de nombreux croyants il parle de persécution devront accompagner son pèlerinage sur la terre et de la révélation du dévoilement du mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leur problème au prix de l'apostasie de la vérité l'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist c'est un des thèmes de l'apocalypse c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chaîne je ne vous lis pas tout ce qui suit mais ce thème est bien présent et dans la foi chrétienne et dans le catéchisme de l'église catholique l'expression les derniers temps ou la dernière heure est familière dans l'écriture il n'est pas rare que Saint Paul par exemple s'exprime en disant en ces temps qui sont les derniers à vrai dire nous vivons ces derniers jours depuis que le Christ est monté au ciel toute l'histoire qui suit est pour nous une attente de son retour par exemple Saint Pierre dans son épître bien aimé il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur un seul jour est comme mille ans et mille ans sont comme un seul jour le message de l'évangile est assez clair c'est celui d'ailleurs du temps liturgique de l'Avent que nous sommes en train de vivre et qui précède immédiatement celui de Noël veillez car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur doit venir si les chrétiens parlent de fin du monde depuis 2000 ans donc ce n'est pas une nouveauté ce n'est pas une nouveauté non plus que les gens se demandent quand est-ce qu'aura lieu la fin du monde ou la boutade qui a commencé cet exposé nous n'avons jamais été aussi proches de la fin du monde et pour cause nous nous en rapprochons tous les jours ce n'est pas une nouveauté disais-je que les gens s'interrogent sur le moment de la fin du monde mais pour les chrétiens j'aurais envie de dire l'épisode est clos depuis que Jésus lui-même a dit qu'il ne savait ni le jour ni l'heure et que le plus important pour lui était de nous exercer ou de nous exhorter à la vigilance l'épître de Saint Paul au Bromain nous dit que la création toute entière vit comme un enfantement en attendant sa délivrance qui parfois on utilise parfois ce terme pour parler de la naissance sa délivrance qui viendra avec la révélation des fils de Dieu au 20ème et 21ème siècle deux événements ont sans doute largement impacté la vision de l'homme contemporain sur le monde le rapprochant de la méditation de l'interrogation de l'apocalypse sur l'apocalypse je veux parler de l'avènement de l'air nucléaire et aujourd'hui du désastre écologique que la terre disparaisse un jour ce n'est pas une nouveauté encore une fois dans la foi chrétienne ce qu'il est en revanche c'est sans doute la conscience que l'homme lui-même est capable de détruire la maison commune alors je n'ai pas vécu les années qui ont suivi immédiatement la deuxième guerre mondiale mais la réflexion sur la bombe nucléaire était beaucoup plus présente qu'elle ne l'est aujourd'hui le pape François ne vous aura pas échappé en bon jésuite n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat puisqu'il s'est rendu il n'y a pas très longtemps à Hiroshima et à condamner fermement et la possession de l'arme nucléaire et la dissuasion nucléaire évidemment je sais bien qu'à Toulon c'est un terme une discussion tabou il est absolument interdit de parler de ces choses là je risquerais de m'exposer des retombées nucléaires de tous les anciens marins qui sont dans cette salle mais pourtant à la fin de la deuxième guerre mondiale beaucoup de philosophes vous parliez de Jean Vuitton c'est une question qu'il a beaucoup intéressé intrigué l'homme pour la première fois de son histoire était en train de se rendre compte qu'il pouvait lui-même détruire la planète sur laquelle il vit et c'était une réflexion alors évidemment scientifiquement nouvelle mais philosophiquement aussi nouvelle puis depuis on s'est installé dans la guerre froide et puis finalement on s'est habitué à la dissuasion nucléaire mais nous vivons finalement sur une bouillière pas besoin d'attendre d'autres thèmes catastrophiques catastrophistes pour le dire nous avons la capacité de détruire dix, cent, mille fois la terre avec la bombe nucléaire et puis évidemment la deuxième chose qui a impacté notre réflexion sur les fins dernières c'est c'est beaucoup plus récent c'est la catastrophe écologique telle qu'elle se profile ou telle que nous sommes déjà en train de la vivre la sixième extinction de masse comme on dit destruction progressive de notre écosystème enfin je ne vous décris pas toutes les catastrophes écologiques que nous sommes en train de vivre le monde en est bien conscient mais nous sommes finalement en train de nous rendre compte mais pour la deuxième fois ce n'est pas la première fois que nous sommes par notre activité capables de rendre la terre inhabitable pour autant cette certitude que la terre finira comment nous n'en savons rien en tout cas nous avons deux exemples très flagrants on est capable de détruire la terre avec l'art nucléaire mais on est aussi capable par notre activité désordonnée de détruire cette terre mais cette certitude en tout cas pour les chrétiens n'est jamais synonyme d'indifférence ou de désengagement face aux enjeux de notre époque particulièrement ce qui concerne notre maison commune bien au contraire j'ai envie de dire que si l'apocalypse est un thème familier aux chrétiens il n'a jamais été pour autant synonyme de fuite dans le domaine spirituel chrétien c'est une expression assez courante peut-être la tête dans le ciel mais les pieds sur la terre il faut évidemment parler de nos fins dernières je terminerai par ce thème puisque le terme apocalypse signifiant révélation il s'agit pour nous de savoir de quelle révélation il est question alors je vous ai dit qu'on pouvait penser à la liturgie et en particulier à l'eucharistie à la messe mais sans doute qu'il est juste et légitime de faire le lien avec les fins dernières ou les réalités qu'on appelle eschatologiques c'est bien sûr cela que ce livre de l'apocalypse entend aussi lever une partie du voile un des défis qui se présente à l'église aujourd'hui est de reproposer à frais nouveau cette partie négligée je dois le dire de son enseignement qui n'a jamais cessé de travailler le coeur de tout homme je dis que c'est un peu un défi pour l'église parce que cette partie apocalyptique de la foi est bien présente dans d'autres religions si nous avons un développement assez spectaculaire du djihadisme c'est aussi parce que dans l'islam on est très attentif à l'eschatologie c'est à dire aux fins dernières et tous ceux qui se sont intéressés un jour ou l'autre à l'islam ne pourront n'ont pas pu échapper au fait qu'on attend aussi la venue dernière du messie en tout cas du Mahadi un peu différemment dans l'islam mais c'est très présent on peut penser au chiisme en Iran où cet aspect de 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 l'apocalypse on pourrait dire est très développé ou bien encore ceux qui s'intéressent aux fins dernières et du coup à ce que Dieu promet dans le judaïsme également bien sûr qu'il y a un messianisme puisque on ne va pas rentrer dans dans le dans 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 une discussion sur le judaïsme pour savoir si les juifs attendent ou pas le messie mais en tout cas on attend quelque chose c'est ce messie qui doit venir est-ce que ce messie c'est une personne un peu pareil que pour l'apocalypse est-ce que c'est une personne est-ce que c'est un peuple est-ce que c'est le peuple juif lui-même en tout cas il y a un messianisme et il y a une apocalypse dans le monde dans le monde juif paradoxalement dans le monde chrétien dans le monde catholique en particulier on a un peu occulté cette dimension de la foi et j'aurais envie de dire lorsque on oublie un domaine de la foi la nature par horreur du vide on le rouble par autre chose et il ne vous aura pas échappé que si la foi chrétienne a peut-être été désertée avec le sécularisme ambiant pour autant les spiritualités sont particulièrement à la mode et lorsqu'on a évacué la croyance au fin dernière au retour glorieux du Christ à la parousie aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle on est capable de souscrire j'allais être un peu sévère à n'importe quoi Jean l'apôtre Jean parle explicitement de ce qui doit arriver bientôt c'est une expression qu'il utilise dans l'apocalypse et le message je viens bientôt l'expression je viens bientôt est d'ailleurs récurrent dans tout le texte or Jésus avait lui-même annoncé à ses disciples qu'il reviendrait évidemment tous les chrétiens se sont demandé quand est-ce maintenant la question les apôtres l'ont posé à Jésus est-ce maintenant Seigneur et les chrétiens dans toute l'histoire de l'église se sont posés aussi nous associons presque naturellement ce bientôt à la seconde venue du Christ à la fin des temps fin d'un monde et fin du monde fin d'un temps et fin des temps ces deux expressions peuvent être liées on comprend alors que le sens anagogique a souvent été privilégié pour lire l'apocalypse le sens anagogique c'est celui qui nous fait réfléchir aux réalités ultimes à ce qui doit arriver à la fin nous pouvons voir des réalités et des événements dans leur signification éternelle nous conduisant en grec anagoguée vers notre patrie ainsi l'église sur la terre est le signe de la Jérusalem céleste le message de l'apocalypse n'est pour autant jamais dénué d'espérance car la clé en tout cas le message définitif que nous livre l'apocalypse c'est que le Christ est vainqueur il est le maître de l'histoire l'histoire est entre ses mains et nous ne sommes jamais seuls pour le chrétien qui lit l'apocalypse on ne peut pas être on ne peut pas ne pas être marqué par le mot ultime de ce livre que vous connaissez sûrement puisqu'il s'agit de l'expression Maranatha vient Seigneur Jésus je vous remercie merci 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 pour cette je ne vais pas dire cette exégèse il y a un peu quand même d'exégèse dans ce que vous avez prévu donc on va entamer notre débat mais auparavant on va demander comment on le fait chaque mois aux personnes qui veulent rester dîner à l'auberge tout à l'heure en fonction du menu levez le doigt bien haut laissez votre main levée pour qu'on puisse vous dénombrer c'est toujours désagréable quand il manque une assiette à l'arrivée premier rang tu as vu ça Brigitte tu as vu le premier rang tu as tout bien compté bien espérons que le compte est bon sinon on va jouer des assiettes c'est pas tragique bien on va attaquer notre débat j'ai eu un moment d'inquiétude cher Louis-Marie je croyais qu'à un moment donné vous alliez gommé le côté apocalyptique au sens d'anal et basique et puis non pour ce qui est revenu dans la dernière partie de votre exposé et c'était je crois là-dessus un peu un petit peu comme moi que je vous attendais et d'autres alors vous avez proposé une lecture qui est tout à fait passionnante que je connais si peu à vrai dire cette façon de repérer la liturgie dans le texte de l'Apocalypse qui est intéressante qui pose des problèmes je pense au niveau même de l'interprétation en fait c'est une clé c'est une clé parmi d'autres mais c'est une clé qui m'a semblé tout à fait intéressante reste la question effectivement que vous avez soulevée à la fin de la fin des temps de la fin du temps de la fin d'un monde de la fin du monde moi j'ai commis j'ai commis de longues années un texte qui s'appelait Apocalypse avec un S dans lequel j'interprétais celui qui a écrit l'antéchrist mais qui n'est pas du tout l'antéchrist pour autant qui s'appelle M. Nietzsche et j'ai essayé de montrer dans cet article Apocalypse que j'ai repris dans un recueil que le vrai problème enfin l'une des questions majeures c'est cette thématique là est-ce qu'il ne faut pas avoir alors vous avez répondu partiellement mais c'est une première question que je vous pose avant de passer la parole à nos amis pour attendre et j'ai presque envie de dire pour espérer que le monde s'anéantisse ou disparaisse est-ce qu'il ne faut pas avoir une sorte de haine à l'égard de la totalité de la réalité qui au fond mérite de disparaître et si je confronte effectivement cette cette attente apocalyptique qu'on repère vous avez bien parlé du genre apocalyptique est-ce que on n'est pas obligé de confronter d'autres visions dont vous savez sans doute même si vous connaissez relativement peu qu'elles me sont chères d'autres visions du temps et d'autres visions du monde qui ne se situent pas dans cette idée d'un commencement d'une durée et d'une fin mais par exemple d'un éternel retour ou par exemple d'une infinité de la temporalité il y a eu dans l'Inde ancienne il y a eu dans la Grèce antique des hommes qui n'étaient pas dénués à mon avis d'intelligence peut-être d'esprit saint ça c'est un autre débat qui ont considéré que le monde n'avait ni commencement ni fin parce qu'effectivement pour qu'il ait une fin il faut qu'il ait eu un commencement mais si le monde n'avait jamais commencé aujourd'hui nous avons une astrophysique je renvoie à un livre qui m'a marqué il y a 3 ou 4 ans qui s'appelait l'univers en redonde de Beaujau c'est un grand astrophysicien américain qui pense que le Big Bang n'est pas le début c'est un début dans une infinité de débuts ce qui a commencé avec le Big Bang c'est un univers au sein de ce que les astrophysiciens appellent aujourd'hui le multivers autrement dit je vais poser ma question un peu brutalement pour qui je me prends moi poussière infinitésimale pour supposer que l'infinité qui m'entoure d'un jour être réduite à néant voilà je vous pose brutalement cette question la question du rejet de la réalité et d'une sorte de haine à l'égard de ce qu'on veut voir disparaître parce que quand on attend la fin c'est que d'une certaine manière on l'espère est-ce que cette espérance d'une fin n'est pas comme Nietzsche l'a très très méchamment supposé mais on sait qu'il est très très méchant monsieur Nietzsche est-ce que c'est pas le signe de quelque chose d'un peu vindicatif et haineux si celui qui a cette espérance qui est troublant dans une religion qui se prétend la religion de l'amour mais c'est vrai que les intégristes islamistes qui nous écorgent je pense qu'ils nous aiment beaucoup aussi donc l'amour c'est compliqué en religion voilà donc je vous pose brutalement cette première question qui va déclencher les autres interrogations de la salle je pensais en vous écoutant au philosophe Pascal l'homme n'est qu'un roseau pensant sans doute mais il a cette éminente dignité de la personne humaine qui contient finalement en lui tout l'univers et c'est bien ça la beauté justement de la personne humaine qui contient en elle tout l'univers elle peut penser l'univers ce qui n'est pas le cas du roseau et donc de tout ce qui existe dans l'univers je ne sais pas si il faut partir sur quelque chose sur la création et sur l'origine de la vie j'ai entendu il y a quelques jours Mgr David Macaer qui est chevêque de la Marquérite c'est quel film fort de France chevêque de fort de France et qui parlait justement de ces généralement quand on parle de l'origine de la vie on parle des conditions unies pour guiller la vie voilà il prenait cette image tout à fait culinaire en disant écoutez je vous assure pour faire des crêpes il faut du lait il faut des oeufs je me met très fort la farine et du sucre voilà si on veut que ce soit un peu sucré les fleurs d'oranger si vous voulez voilà et il disait écoutez moi je peux vous assurer que si vous mettez sur la table mais que personne ne fait rien je peux revenir 2000 ans après la crème n'existera pas donc quand on parle de conditions réunies pour qu'il y ait la vie s'il ne se passe pas quelque chose il n'y aura jamais la vie donc autrement dit ça pose la question d'une origine personnelle quand on dit création ça veut dire qu'on a un monde qui reflète Dieu et donc on n'a pas ce pessimisme fondamental dont Nietzsche accuse les chrétiens il y a au contraire un regard émerveillé face à la création en revanche il n'aura échappé à personne que cette création elle est marquée par le péché le mal est présent la limitation la souffrance la douleur est présente dans ce monde donc ce n'est pas un pessimisme radical mais c'est une sorte de réalisme qui à la fois est capable de s'émerveiller face au monde et d'en voir les limites de voir que c'est un monde blessé et donc du coup le chrétien ne souhaite pas que le monde disparaisse le chrétien souhaite rencontrer voir une création transfigurée où précisément le mal aura disparu et donc c'est un regard profondément imprégné d'espérance car il sait qu'il y aura les cieux nouveaux et une terre nouvelle où Dieu sera tout en tout c'est à dire où cette création le mal la mort auront disparu donc ce n'est pas un pessimisme radical au contraire c'est une espérance de voir enfin cette création libérée de toute emprise du mal et de ce qui peut la limiter donc c'est pas le chrétien ne trépigne pas sur sa chaîne en se disant mais quand est-ce que c'est l'apocalypse j'ai hâte de voir l'apocalypse de faire l'artifice final et quoi non d'ailleurs la plupart du temps les chrétiens eux-mêmes sont assez frileux pour en venir justement à la messe puisque la messe c'est l'apocalypse c'est la révélation de la présence de Dieu on dit à chaque messe qu'on attend le retour du Christ nous attendons ta venue dans la gloire et quand on interroge les gens mais vous y croyez vraiment là on a des regards un peu étonnés et oui mais le plus tard possible plus tard sera le mieux et donc finalement on a on a même chez les chrétiens justement une un défaut de 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 comment dire une soif qui n'est pas assez attisée assez vivante des fins dernières au contraire quand on aime quelqu'un on veut le voir on a parlé tout à l'heure de lettre d'amour la lettre d'amour ça ne remplace pas la personne donc on veut la rencontrer et donc du coup on sait que de toute façon au cours de notre vie nous ne rencontrons pas définitivement le Christ pour voir le Christ il faut que ce soit la fin du monde soit que je sois mort ce qui fait désirer non pas la mort mais la rencontre avec le Christ ce qui n'est pas pareil c'est un peu jésus-stix à vous la parole mes amis bonsoir je veux dire je suis un peu troublé par tout ce que vous nous avez dit c'est le but je suis intéressé par toutes les sciences en général je voulais vous demander vous connaissez Boris Cyrulnik ? oui est-ce que vous avez lu un de ces derniers livres qui s'appelle la psychothérapie de Dieu ? non très intéressant d'ailleurs je crois qu'on va le voir l'année prochaine il y en aura un avril j'ai l'impression que l'apocalypse de Jean ça a été écrit à une certaine époque c'est un peu comme un roman je suis souvent troublé par par toutes les les descriptions de toutes les religions quand je pense je vous dis que j'aime beaucoup les sciences quand je pense par exemple à l'orossabien à cette époque là où était Dieu où était Jésus j'ai lu un livre très intéressant également de Frédéric Lenoir cet homme nommé Jésus donc c'est une description plus comment dire historique de l'époque mais bon cet apocalypse a été écrit à une certaine époque qu'il n'y avait pas la connaissance qu'on a acquise aujourd'hui moi quand vous parlez du ciel je pense plutôt d'ailleurs à l'astrophysique et tout ce que les scientifiques nous font comprendre de l'univers je comprends aussi les multivers l'univers et les multivers enfin tout ça par rapport à la religion par rapport à ce que j'ai lu de Boris Cyrulnik ça me trouble beaucoup et je ne sais pas je ne sais pas exactement comment définir la réalité de ce que vous nous avez présenté ce soir c'est précisément que vous êtes sur le bord de la piscine c'est à dire que tu es en bonne voie si tu es en bonne voie non mais c'est à dire qu'un livre de science vous intrigue et stimule notre curiosité je ne dis pas votre parce que je suis curieux il y a des choses fascinantes dans l'univers dans l'infiniment grand et comme l'infiniment petit c'est passionnant mais alors une phrase qui est assez classique il y a peut-être ses limites mais je pense qu'elle est quand même assez significative la Bible n'a jamais prétendu à dire comment fonctionne le ciel c'est pas du tout sa préoccupation vous n'aurez jamais de réponse dans ce domaine là sur l'origine de l'homme sur les les étapes de l'histoire sur les planètes évidemment on sera assez déçu on restera sur sa femme dans ce domaine là je suis bien d'accord donc la Bible ne dit pas comment fonctionne le ciel mais comment on va au ciel alors c'est peut-être un peu facile comme expression mais le ciel vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas d'un lieu il s'agit de Dieu en fait donc c'est plutôt un itinéraire vers Dieu que vous trouvez dans la Bible et donc il vous trouble moi j'en suis très heureux parce que du coup il vous et d'ailleurs la Bible nous pose autant de questions qu'elle nous donne de réponses et je pense que c'est bien son son rôle que de solliciter notre liberté on n'est jamais obligé de croire lorsqu'on a lu la Bible c'est ça qui est fascinant Dieu nous je vous ai cité un passage de l'Apocalypse voici que je me tiens à la porte et je frappe celui qui entend ma voix et qui m'ouvre je viendrai chez lui mais celui qui entend ma voix effectivement est-ce que justement ces livres et l'Apocalypse n'échappent pas c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté dessus peut-être un peu trop pour dire que c'était aussi la parole de Dieu avec effectivement ce style un peu on peut se dire c'est vrai que ça ressemble un peu à un roman c'est d'imaginer un peu ces bestioles on a vraiment du mal à aller toutes les bêtes de l'Apocalypse les cornes avec les yeux qu'avec des bouches on ne s'en sort pas c'est sûr et en même temps on se dit qu'est-ce que ça me dit à moi maintenant en tout cas c'est comme ça que le disent les chrétiens quand ils lisent la Bible ils ne se disent pas est-ce que ça va donner une description on n'est pas dans Star Wars si vous voulez dans Star Wars il y a toujours des bêtes nouvelles à chaque fois on se pose qui sont allés trouver ça peut-être dans l'Apocalypse d'ailleurs mais le chrétien se dit qu'est-ce que Dieu me dit à travers ça bien oui non je ne sais pas qu'il fixe avant de passer la parole je je ne signale pas par curiosité je suis j'ai un peu navigué sur sur Dieu il s'appelle Google aujourd'hui et je suis tombé sur un site qui s'appelle Apocalypse Troisième Guerre Mondiale bon c'est un peu farfelu mais j'ai trouvé quand même quelques petites choses intéressantes c'est-à-dire qu'il y a une façon de décrypter les symboles de la poêle de Jean en termes d'engin guerrier c'est ça colle à si bien vous avez parlé du nucléaire il y a des voilà il y a des on peut trouver les fusils on peut trouver il y a une façon de décrypter des images qui ont 2000 ans en termes stratégiques et militaires contemporains j'ai trouvé ça un petit peu excitant intellectuellement chacun pensera ce qu'il veut je vous invite à aller voir c'est pas intéressant et donc cette idée d'une Troisième Guerre Mondiale je crois là je me rejoins complètement moi j'ai toujours dit à les étudiants que le grand événement du XXème siècle c'est incontestablement Hiroshima c'est la première fois j'ai cité Jean Vitant et bien d'autres c'est la première fois que l'humanité prend conscience qu'elle a la capacité de se détruire elle-mère en totalité et de détruire la planète donc c'est un événement colossal à part quelques philosophes qui avaient eu vaguement cette intuition dès le XIXème siècle ça n'avait pas pénétré la conscience collective à partir d'Hiroshima l'humanité comprend qu'elle est capable de se détruire et de détruire la planète donc c'est le plus grand événement du XXème siècle je ne reviendrai jamais sur cette certitude et donc vous avez tout à fait raison de dire que il y avait eu une sorte d'inquiétude des préoccupations bien fortes après immédiatement après cet événement puis après il y a eu une sorte de route il y a eu une guerre froide il n'y a pas de raison que alors que les grands stratèges et les grands spécialistes nous disent aujourd'hui on sait bien qu'il y a une prolifération de l'arme nucléaire que les équilibres de la terreur c'est comme ça qu'on les appelait fonctionnaient du temps il y avait deux grandes puissances nucléaires aujourd'hui on va avoir 15-20 pays dotés de l'arme nucléaire et donc tous ces équilibres sont en train de disparaître les uns et les autres donc la probabilité d'une guerre nucléaire elle est forte aujourd'hui c'est ce que disent tous les spécialistes et donc ça va revenir peut-être dans nos préoccupations et puis il y a l'écologie dont vous avez parlé voilà donc tout ça je crois que c'est tout un contexte qui nous amène à relire ce texte qui nous fascine parce qu'il a quand même une dimension qui semble prophétique je dis bien qui semble prophétique voilà moi ça m'intéresse plus que d'y voir une sorte d'allégorie de la PSA j'aime bien la PSA sympathique mais ça m'intéresse davantage personnellement parce que c'est mon point de vue là bon on va reprendre un peu sur sur hum moi la question que je me pose c'est un texte qui est canonique mais qui n'est pas synoptique vous l'avez évoqué Martin Luther voulait le sortir des textes canoniques tout à la fois il est à la base du journalisme et de l'école d'Ephèse beaucoup de gens se rattachent à ça ou beaucoup l'évoquent la France-Rassonorique qui n'est pas forcément bien vécue par l'édition par exemple et je me dis enfin la question que je me pose c'est qu'est-ce qui fait cette singularité qu'est-ce qui fait la singularité de ce texte et qu'est-ce qui en fait surtout cette défiance par rapport aux trois autres alors qu'on le dit tiré du livre de Marc enfin des écrivres de Marc voilà un petit peu la question que je vous pose vous n'avez pas compris que c'était les trois autres les autres évangiles non je crois monsieur que vous parlez des trois c'est l'évangile mais l'évangile l'évangile c'est vraiment des cidoptiques on parle des trois premiers évangélistes donc Marc Mathieu, Marc, Luc on peut mettre donc cidoptiques qu'on peut mettre en colonne parce qu'ils se suivent à peu près et puis l'évangile de Saint Jean qui est composé donc par Saint Jean un peu plus tard à la fin pareil que l'apocalypse à la fin du premier siècle au début du deuxième on est dans deux styles assez différents le style apocalyptique de l'apocalypse comme son nom l'indique et puis l'évangile de Saint Jean qui est bâti sur des signes mais qui n'est pas pour autant qui n'appartient pas pour autant au genre littéraire de l'apocalypse l'évangile ça reste littéralement la bonne nouvelle et la bonne nouvelle c'est le Christ et donc Saint Jean en sept signes dont le plus grand et la résurrection s'attachent à nous montrer le visage du Christ en fait l'identité du Christ vrai Dieu et vrai homme c'était plus sur les évangiles votre question c'est le sujet auquel tu as échappé le lien entre l'évangile et les messieurs il vient les compléter on pourrait bien les compléter donner un éclairage un peu différent une maturation on sent bien s'il est écrit 50 ans plus tard on sent bien qu'il y a eu le temps à la fois de la réflexion de la contemplation de la brillière et il ne vient pas contredire les autres évangiles il vient donner un autre regard les quatre évangiles c'est en fait quatre regards un peu comme quatre artistes seraient appelés à nous donner une peinture une sculpture d'un sujet mais selon quatre angles différents et donc il vient à ce titre en tout cas compléter les scénatiques oui bonsoir vous nous avez bien dit que l'apocalypse appartenait à un texte inspiré donc l'écrivain en l'occurrence Saint-Jean était inspiré quitte à peut-être un peu chauffer moi je pense que l'apocalypse il n'y a pas une apocalypse il y a autant d'apocalypse que de l'individu sur la terre c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début du monde et de fin du monde il y a le début de la vie d'un homme et la fin de la vie d'un homme et que l'apocalypse est inspiré pour lui donner une ligne de vie avec père permanent sur ce qu'il doit faire pour revoir parce qu'il reverra le Christ et lui quand il mourra je pense qu'il est très difficile aujourd'hui de croire qu'un jour il n'y aura plus d'autre et que le Christ reviendra à ce moment la paix alors que à chaque décès d'individu s'il a bien lu l'apocalypse s'il a bien écouté il pourrait peut-être le retrouver à ce moment c'est une opinion très personnelle oui oui donc un peu il faut le dire c'est sûr que c'est la différence entre un regard croyant et un regard comment dire je ne sais pas comment dire je ne sais pas comment vous définissez mais en tout cas agnostique mais le croyant a tendance à recevoir son existence et non pas penser qu'il est l'alpha et l'oméga de sa propre vie justement c'est la différence et je pense que le message principal de l'apocalypse est là c'est de faire découvrir le Christ comme rédempteur comme sauveur c'est ça la figure de l'antichrist ou de l'antéchrist dans l'apocalypse c'est précisément cette attitude de l'homme qui a tendance à se passer de Dieu pour ça que vous dites la troisième guerre mondiale décrite à travers les bêtes de l'apocalypse il faut savoir qu'à travers l'histoire tout le monde dès qu'il y a eu un dictateur dès qu'il y a eu un régime fort a vu dans ce régime une figure de l'apocalypse a vu dans ses armées une illustration presque littérale des armes qui pouvaient être utilisées mais le message de l'apocalypse peut aussi consister à dire cette figure de l'antéchrist c'est peut-être pas forcément une personne ça peut-être aussi une idéologie c'est pour ça que certains disent du coup peut-être que l'antéchrist c'est une idéologie athée à partir du moment où l'homme se sépare de Dieu c'est précisément ce qu'on appelle l'antichrist vous avez évoqué à un moment donné cette idée cette idéologie l'homme qui se prend pour Dieu est-ce que les transhumanistes américains en particulier ne seraient pas une forme très contemporaine de l'antéchrist c'est la prétention de l'homme de se croire le créateur en fait et donc d'arriver à créer lui-même la vie c'est un peu le fantasme qu'on a de supprimer l'homme et donc de devenir éternel ou bien et et ou de de créer la vie ou de fabriquer la vie sans avoir besoin justement de comment dire de de personnes humaines il y a un livre qui a eu un grand grand succès planétaire il s'appelle Homo Deus alors il y a Homo Sapiens et ensuite Homo Deus tout est dit dans le titre quand même Homo Deus oui bonsoir je me pose une question vraiment votre définition de la fin du temps de la fin des temps de quoi de qui je rejoins monsieur sur le fait que c'est vrai qui peut couper l'air de sous le pied je pense que la fin du monde je ne sais pas la fin du mien oui sûrement ça c'est certain le plus grand possible en tout cas pour les biens pour moi je ne sais pas c'est difficile de savoir si je m'apprécie moi-même parfois et en vrai je voulais savoir si finalement l'Avocalisme ne s'adresse pas à ceux qui ont oublié de croire en Dieu finalement donc pour être sauvé il faut croire ceux qui ne croient pas ne seront pas sauvés c'est bien si vous croyez qu'il y a besoin d'être sauvé ça veut dire que vous croyez si vous croyez à la cécité d'un sauveur c'est bon ça veut dire que vous croyez mais parce que précisément dans l'Athéisme on n'a pas besoin d'être sauvé c'est peut-être ça qui est la plus grande difficulté plus que de ne pas croire c'est de ne pas avoir besoin d'être sauvé ce qui est en tout cas par rapport au livre de l'Apocalypse ce qui est une attitude j'allais dire orgueilleuse ce serait un jugement de valeur sur celui qui la pose mais au sens où je ne me passe d'un rédempteur l'Apocalypse est centré tout entière sur la figure du Christ c'est sûr que ce n'est pas besoin de sauveur et pas besoin du Christ c'est vrai que la réflexion sur la fin d'un temps la fin du temps et la fin des temps est très féconde en général parce que la fin d'un temps ça peut être le mien effectivement ça peut être le temps de ma vie ça peut être un temps de l'histoire et on voit bien que dans l'Apocalypse il y a certainement eu une génération de chrétiens qui s'est posé ce genre de questions dans le monde dans lequel ils vivaient c'est pas du tout exclu donc la fin d'un temps la fin du temps alors ça c'est aussi peut-être plus une allusion à la mort au moment de la mort le temps s'arrête puis la fin des temps qui est encore différent qui serait effectivement la fin du monde là encore il ne s'agit pas de se dire il faut souhaiter la fin du monde en tout cas aujourd'hui et je vous dis c'est paradoxal alors que les chrétiens n'en parlent plus au contraire c'est les collapsologues je ne sais pas si ça existe comme explication qui en parlent qui disent on va vers la catastrophe et je la souhaite mais alors vraiment pas du tout mais ce qui veut dire ce qui veut dire que du coup on redécouvre à travers des événements voilà la bande nucléaire à travers la catastrophe écologique on redécouvre en fait que oui en fait on peut anéantir la planète toute entière donc en fait c'est une réalité c'est pas une c'est pas une c'est pas le fruit de l'imagination on peut on est en train peut-être de le vivre donc c'est un fait pour le coup alors ensuite quel regard ou qu'est-ce que la foi peut apporter effectivement à cet événement quand vous dites que la bande atomique peut détruire la planète entière il y a eu pire regardez les météorites qui sont tombées du côté du sexisme ça c'est les grandes extinctions les grandes extinctions sont plus graves que la bande atomique et la Terre tourne encore elle est il y a eu un repos il y a eu un repos la vie est repartie l'insecte peut dire l'idée de grande extinction elle est inquiétante et rassurante parce que elle prouve en même temps que la vie a disparu à 99,9% de la planète déjà à 4 ou 5 reprises et qu'elle a redémarré et que nous nous sommes les effets d'un de ces redémarrages alors il y a aussi une question qui est effectivement centrale et qui rejoint un peu la collapsologie qui rejoint ce qu'on appelle aussi la deep écologie dont j'ai parlé en mois de septembre la question se pose quand même de savoir si une extinction qui ressemblerait aux 5 précédentes qui serait donc la 6ème si on a bien compté peut-être qu'il y en avait davantage encore qui ferait disparaître l'homme de la planète et qui redonnerait naissance à une vie sans doute différente de celle qu'on connait aujourd'hui faut-il penser nécessairement que nous sommes ces animaux supérieurs qui allant manquer terriblement à l'univers est-ce qu'une vie qui réapparaîtrait sans l'homme ne pourrait pas être une vie de meilleure qualité que la vie avec l'homme c'est-à-dire toute la thématique de l'humanisme qui est posée aussi à travers cela est-ce qu'on est si important dans l'univers et si on était négligeable dans cet immense univers dans cet infini au sein duquel nous sommes apparus et au sein duquel nous disparaîtrons c'est effectivement une question importante que cette place de l'homme dans l'univers pour autant que je sache l'attitude du croyant en tout cas l'attitude de l'église par rapport à ces crises soit nucléaires ou écologiques c'est de dire que ces crises la base de ces crises est d'ordre spirituel en fait et donc c'est une attitude de l'homme par rapport à la création et donc par rapport à Dieu et non pas d'abord technique c'est pas d'abord parce qu'on est capable de fabriquer des fusées et parce qu'on est capable d'abîmer ou d'exploiter de manière dramatique la création c'est parce que l'homme ne se reconnait pas comme créature qu'il est capable de détruire les trains dans lesquels il a été placé par Dieu en tout cas pour le croyant c'est le remède à ces crises est d'abord d'ordre spirituel c'est parce que l'homme refuse de se mettre à genoux devant Dieu que la création toute entière en pâtie autrement dit l'égo cosmique de la crise actuelle trouve son origine dans le coeur de l'homme en fait ça je serais plutôt d'accord avec cette approche là il y a un vocabulaire qui m'a un petit peu s'interpellé moi j'ai été dans ma lointaine de jeunesse un grand lecteur et un grand admirateur moi j'aime bien les gens au rhum donc j'ai fréquenté l'horrible Nietzsche mais j'ai d'abord fréquenté l'horrible Heidegger ainsi décrit aujourd'hui immense philosophe et bien vous avez envoyé des mots qui sont le langage même de Heidegger vous avez parlé à un moment donné de dévoilement et non pas de révélation c'est le vocabulaire même de Heidegger qui a analysé le mot grec aléthéia comme s'il était composé d'un aprivatif et du verbe qui veut dire voiler donc dévoiler enlever le voile Heidegger parle de la présence et il a une théorie de la présence qui est tout à fait fascinante Or Heidegger a écrit ces plus grands textes immédiatement après la seconde guerre mondiale et donc après Hiroshima alors je ne sais pas si est-ce que Heidegger vous a intéressé vous-même dans votre parcours ou est-ce que ces relations au moins sémantiques entre ce que vous avez dit et la pensée heideggerienne est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas ? C'est un approchement sémantique nous montre au moins une chose que nous serons les éternels débiteurs du christianisme d'abord un vocabulaire chrétien avant d'être un vocabulaire heideggerien Apocalypse dévoilement c'est précisément les thèmes johanniques autant dans l'évangile d'ailleurs que dans l'Apocalypse de la même manière de par aussi une présence là aussi ce sont des thèmes johanniques avant d'être des thèmes enfin philosophiques on peut d'ailleurs les voir sous différents angles c'est pas interdit d'ailleurs le thème de la vérité est évidemment extrêmement présent chez Saint-Jean et un autre élément c'est qu'en Allemagne pour faire de la philosophie il faut faire nécessairement de la théologie et que l'Aidegger a suivi évidemment des cours de théologie qu'il a consacré un ouvrage à Don Scott et qu'il est un remarquable connaisseur des grands penseurs chrétiens on a tendance parfois à l'oublier il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole je ne sais plus qui c'était et sûrement encore des interrogations moi je pense que oui une réflexion quand Dieu a créé donc il savait que cette création dure un certain temps et se terminerait donc c'est les menteurs madame sur l'issage je vous remercie oui si vous voulez mais c'est une autre question de la présence du mal et de la mort or Dieu n'a pas voulu les faits qui créent la mort en tout cas chez les chrétiens on n'a pas cette conception d'un Dieu démurge qui est démurge et donc il n'y a pas ce panique manichéisme le mal la mort et donc du coup la finitude n'était pas vraiment prévue comme ça par Dieu en fait on le voit alors pour ceux que ça peut intéresser on peut en voir un aperçu sur notre foi qui concerne la Vierge Marie qui selon la foi chrétienne est morte mais ressuscitée et donc du coup on parle pour elle non pas de mort mais de dormition et donc du coup on a peut-être l'idée de ce qui était prévu par Dieu dans un monde où il n'y avait pas le mal ni la mort non pas une séparation dramatique une obsolescence programmée mais plutôt une transfiguration qui fait passer un passage de la vie à la vision merci oui parallèlement comment vous expliquez Dieu qui est omniscient ou populaire ou du préval mais tous les qualificatifs elle peut créer le bien est-ce qu'il y a se recréer la liberté la liberté c'est toujours le risque ne demandez ne demandez pas à Louis-Marie Nitton de résoudre ton problème sur lequel tous les théologiens depuis 2000 ans se sont cassés le nez c'est quand même mettre à la torture ça y est il est généreux la réponse se tient en inversé en inversé de saint Jean c'est que Dieu est tabou c'est parce que Dieu est tabou il crée des êtres libres il crée des êtres donc capables d'aimer or si on n'est pas libre on ne peut pas aimer vous avez cité Pascal tout à l'heure il y a de belles choses chez Pascal je crois qu'il y a des questions ici bonsoir merci pour votre votre exposé alors je vais vous dire un art dans la culture chrétienne que j'ai eu je ne suis pas je n'ai pas partie d'aucune de croyance voilà mais j'ai eu une culture chrétienne jusqu'à au moins jusqu'à mes 25 ans où je récontais le groupe et vous dites que on sait que Dieu est amour seulement moi on m'a toujours appris que ce qu'on appelait la révélation donc l'apocalypse c'était toutes les plaies c'était pour punir les hommes de tout ce qu'ils avaient fait sur la terre et seuls ceux qui seraient sauvés c'était ceux qui reconnaissaient Dieu comme leur comme leur sauveur comme leur maître et tous les autres donc périraient dans toutes ces prophéties quand vous dites ce n'est plus les soldes réelles ça ne sera pas autre chose c'est vrai que le monde maintenant va assez mal et il y a de plus en plus de catastrophes est-ce cela le défi de l'apocalypse je ne sais pas mais logiquement c'était une punition de Dieu envers les hommes et envers tout ce qu'ils faisaient de mal sur la terre on dit quelquefois que les prophéties dans la Bible mais les prophéties en général sont faites pour ne pas s'accomplir c'est-à-dire que lorsque Dieu annonce quelque chose en tout cas envoie un prophète pour rappeler à la conversion pour ça qu'on a on dit souvent prophète de malheur prophète c'est pas celui qui annonce l'avenir c'est celui qui appelle à la conversion en transmettant un message de la part de Dieu il y en a un qui est très célèbre qui s'appelle Jonas Dieu l'envoie dire à une grande ville c'est-à-dire l'élive de se convertir donc en 40 jours l'élive va être détruite et puis il se trouve que l'élive se convertit se tourne vers Dieu et finalement Dieu ne détruit pas l'élive évidemment c'est sous la forme d'une histoire d'une image il y a beaucoup d'anthropomorphisme là-dedans ça veut dire que Dieu change d'avis mais ça veut dire qu'il nous appelle à la conversion non pas pour nous punir mais pour nous avertir que le mal fait mal que le mal engendre le mal que la première victime de celui qui commet le mal c'est lui-même c'est celui qui le commet et donc Dieu le rappelle à travers ça donc c'est pas Dieu qui punit c'est l'homme qui se punit lui-même en fait en tout cas c'est comme ça que les chrétiens ont toujours compris l'enfer par exemple Dieu n'envoie personne dans l'enfer c'est l'homme lui-même qui s'y plonge en refusant l'appel de Dieu et du coup l'amour de Dieu mais les plaies peut-être aussi référence au plat d'Egypte qui soit aussi un récit très intéressant je ne sais pas si on peut parler de récits apocalyptiques pour les plaies d'Egypte mais je voudrais aller un peu dans la même direction est-ce qu'il n'y a quand même pas dans le récit de l'apocalypse quelque chose comme l'idée quand même d'un tri entre les humains entre une séparation entre ceux qui méritent d'accéder à la Jérusalem céleste et puis les autres qui tant pour eux seront éliminés avec le monde qui disparaît il y a quand même il me semble difficile de gommer cette idée d'une sélection qui a pu réapparaître dans des idéologies terrifiantes au XXe siècle mais ce qui n'est pas ça quand même les idéologies elles sont fondamentalement sans Dieu donc ça c'est une grande différence et fondamentalement athée il n'y a non il n'y a jamais de tri dans le tri sélectif c'est pas dans la Bible ce qu'on a on a la tentation d'appeler un tri c'est effectivement le fait qu'il y ait une rétribution mais ça c'est dans la révélation judéo-chrétienne c'est dès l'origine que Dieu est rémunérateur au sens où il y a un écho de notre vie sur la terre dans l'au-delà et donc c'est pas un tri c'est plutôt un écho de ma vie c'est pour ça que ma vie est importante les chrétiens n'ont jamais été du style à fuir leur responsabilité parce que précisément leur foi normalement leur fait considérer que leur vie est précieuse parce qu'elle est unique c'est à travers cette vie justement qu'ils se décident pour Dieu et donc pour le ciel donc au contraire je pense que c'est pas un tri final qu'il faut s'attendre c'est un discernement de tous les instants qu'il faut se préparer c'est donc maintenant par mes choix que je construis mon éternité d'accord je voulais reprendre sur la notion du mal j'aimerais savoir comment vous la définissez parce qu'elle peut être culturelle morale et puis elle aussi il y a des rues une notion du mal elle est en c'est une notion humaine déjà elle n'existe pas chez les animaux comme disait quand je ressens sur un amour ce que l'on fait à l'homme l'animal ne le fait pas et la notion du mal aujourd'hui la notion que l'on peut en avoir sur un geste pouvait être tout à fait assimilée et on va dire tout à fait être on pouvait le concevoir il y a peut-être 20 ans 30 ans dans certaines cultures l'agissement que l'on a les uns vers les autres le rapport que l'on a à la femme dans certaines cultures même un exemple que je dis aujourd'hui vous bénéficiez à un enfant que c'est mal c'est plié par la mort il y a aussi un côté moral la notion du mal vous la définissez comment mais pourquoi rapprocher toujours à la mort par rapport au mal la mort parce que c'est une délivrance et c'est un passage sans le genou je ne sais pas si le fait de désir et la mort c'est un signe de bonne santé qui désire la mort je trouve c'est un signe qu'on ne voit bien en général parce que si on voit la mort comme une délivrance c'est parce qu'il y a une souffrance quand les choses reviennent en général n'importe quel malade qui souffre beaucoup effectivement peut désirer la mort tous les médecins le savent même ceux qui ont des sévues de malades qui souffrent beaucoup mais lorsqu'on va mieux paradoxalement maintenant je veux y donc oui il y a un lien entre le mal et la mort parce que la vie est un bien ensuite je pense que le mal ce n'est pas une notion qui est d'abord dictée par la loi la loi se conforme elle-même à un ordre objectif c'est comme ça que c'est aussi un problème philosophique mais d'un point de vue philosophique j'ai tendance à penser que le mal c'est une absence de bien et que le bien et le mal ne s'inventent pas on le reconnait c'est-à-dire que les premiers principes de la raison c'est-à-dire que le bien est à faire le mal est à éviter ça fait partie des choses qui sont innées vous voulez le bien est à faire le mal est à éviter personne n'est en se disant il faut faire le mal je crois vraiment à la bonté du coeur de l'homme qui a été créé par Dieu et qu'ensuite effectivement il est blessé par le mal alors ensuite que cette notion soit relative là aussi on va parler de Pascal elle est relative pour les comment dire les prescriptions les plus banales de la loi en revanche les grandes intuitions de la loi naturelle non elles ne sont pas relatives si vous voulez la vie reste un bien la vie sera toujours un mal autrefois aujourd'hui et je pense qu'à la fin des temps ce sera interdit de tuer en tout cas je le souhaite donc il y a bien un mal et un bien objectif je pense que c'est important de se le rappeler parce que pour vivre ensemble on est bien obligé pas seulement de décider des lois et de décider ce qui est bien et ce qui est mal mais de reconnaître d'accepter d'accueillir le bien et le mal comme préexistant et non pas comme étant une construction parce que si le bien et le mal sont le fruit d'une majorité alors on va vers une catastrophe parce que la majorité peut se tromper et même la loi peut se tromper il y a des lois qui sont parfaitement injustes donc le bien et le mal n'est pas simplement déterminé par la culture par l'éducation ni même par une assemblée mais par un ordre qui existe à l'intérieur même de la création et que je suis capable parce que j'ai une raison une intelligence de discerner c'est-à-dire que ça aussi c'est un thème de Saint Jean il y a une correspondance entre le Logos qui est dans la création et le Logos qui est mon intelligence ma raison c'est précisément parce que je suis un être raisonnable que je suis capable de distinguer cet ordre rationnel qui existe dans la création et ça suppose aussi évidemment d'être capable de voir un ordre objectif moi j'aime bien en tout cas il y a des philosophes pas forcément chrétiens qui ont approfondi cette notion de loi naturelle je regrette qu'aujourd'hui quasiment seulement les chrétiens s'attachent à approfondir cette notion et je pense qu'au contraire on aurait après la guerre justement avec le procès de Nuraver et compagnie on avait beaucoup été imprégné de cette notion de loi naturelle et droit de l'homme et compagnie on a beaucoup réfléchi après la deuxième guerre mondiale et je trouve qu'aujourd'hui on gagnerait à redécouvrir à réapprofondir ce thème de la loi naturelle qui n'est pas un thème spécifiquement chrétien au départ ça part du principe qu'on est tous capables de reconnaître cette loi naturelle et je pense qu'on gagnerait en tout cas à redécouvrir ce thème encore un thème il y a une exception ça on voulait dire que c'est un thème qui malheureusement n'est plus présent que chez les pensants chrétiens je vous signale une grandissime exception qui est mon vieille Marcel Conch 96 ans aujourd'hui 97 même cette année qui n'est pas croyant mais qui défend l'idée de l'absolu moral qui a trouvé certains de ses lecteurs parce qu'à certains égards il est sceptique et relativiste et pourtant il pense qu'il y a un absolu moral il est sans ça sans lequel on ne peut pas vivre ensemble on a été très conscients de ça après la deuxième guerre mondiale avec les camps de concentration on a dit mais non il y a des choses qui sont toujours mauvaises c'est son point de départ le point de départ de Marcel Conch c'est un petit texte qu'il avait écrit dans la revue d'enseignement philosophique sur la souffrance infligée aux enfants et il pensait bien sûr au camp de concentration en particulier l'extermination des enfants toute extermination est monstrueuse mais elle des enfants peut-être davantage encore et donc c'est le point de départ de la pensée de Marcel Conch qui est extrêmement intéressant donc moi je rejoins là-dessus sur l'idée que il y a un absolu moral bien sûr et il ne faut pas tout relativiser le relativisme mou comme l'ont qualifié un certain nombre de penseurs contemporains est une catastrophe donc nous payons le prix tous les jours et bien l'heure a tourné on va s'arrêter là on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve avec mon ancien étudiant Fabien Nivière le 10 janvier oui c'est bien ça le 10 janvier prochain un grand merci on peut applaudir à nouveau pour l'invier applaudir 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 applaudir